Dans cette classe, nous allons apprendre à créer des dessins dans AutoCAD Plan 3D 2016, qui sont liés au projet, c'est-à-dire stockés à l'intérieur des projets. Avec AutoCAD Plan 3D ouvert, sur l'écran d'accueil, nous allons au gestionnaire de projet, cliquer sur la case affichée et sélectionner le projet que nous avons créé dans la classe précédente. Dans ce cours, nous allons apprendre à modéliser les structures dans Plan 3D, de sorte que les dessins que nous créons seront dans l'élément montré. Mais avant d'apprendre à créer un nouveau dessin, apprenons à en savoir un peu plus sur l'interface de travail Plan 3D. Comme nous l'avons vu, à gauche, nous avons le chef de projet. Dans la partie centrale, nous avons le bureau, où nous allons dessiner la structure, et notez que cette zone a l'apparence d'autres versions d'AutoCAD. Sur la droite, nous avons la palette d'outils, où nous trouvons plusieurs options de ressources, des connexions et des journaux au support de tuyaux. Cette palette peut être supprimée à l'aide de la commande affichée ou en cliquant sur cette case. Il peut également être activé en tapant la commande affichée. En haut, nous avons le ruban d'AutoCAD Plan 3D, avec les onglets et les panneaux d'outils, et nous allons concentrer nos études sur l'onglet Structure. Lorsque nous travaillons avec un projet étendu, nous pouvons le diviser en zones ou en extraits pour faciliter la localisation de certains dessins, la création de dossiers et de sous-dossiers. Nous allons créer un sous-dossier, dans le dossier par défaut des dessins 3D AutoCAD. Pour cela, en cliquant avec le bouton droit sur le dossier par défaut, nous sélectionnons l'élément affiché. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, nous entrons le nom du sous-dossier, qui sera à zone 1. Dans cette fenêtre, nous pouvons toujours changer la destination du sous-dossier, c'est-à-dire, où il sera à sauvegarder. Nous pouvons également choisir le modèle par défaut pour les dessins qui seront créés dessus. Attention à choisir le modèle affiché sur l'écran. On a confirmé la boîte. Affichez le sous-dossier Créer et répertorier dans le gestionnaire de projet. Nous pouvons créer nos dessins à l'intérieur, ou dans le dossier Plan 3D lui-même. Le processus de création d'un fichier de dessin est simple. Nous faisons un clic droit sur le dossier ou le sous-dossier dans lequel nous voulons créer le dessin dans le projet et sélectionnons l'option Afficher. Une fenêtre s'ouvre, où nous allons faire quelques réglages. D'abord, nous définissons le nom, qui est requis. Ensuite, nous pouvons définir l'auteur. L'étape suivante montre où le dessin sera enregistré, et lorsque nous sélectionnons le sous-dossier créé précédemment, il sera à sauvegarder à l'intérieur. Nous pouvons également définir le template, mais voir qui apparaît déjà celui que nous avons établi plus tôt dans la création du sous-dossier. Cliquez sur OK pour créer le dessin. Certaines de ces propriétés peuvent être modifiées en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus et en sélectionnant l'option Afficher. Voir la boîte ouverte où nous pouvons changer le numéro, le nom, la zone de dessin, l'auteur et la description. Nous pouvons également copier un dessin des WG existant dans le projet. Pour ce faire, nous faisons un clic droit sur le dossier ou le sous-dossier où nous voulons agréger le fichier et sélectionner l'option Afficher. Nous trouvons le dessin que nous voulons copier et sélectionner. Avec cette option, nous pouvons copier un dessin qui a été conçu dans une autre version d'AutoCAD, à condition qu'il ait l'extension des WG. Les actions de création d'un dessin ou de copie d'un dessin existant peuvent être effectuées à l'aide des icônes affichées dans le gestionnaire de projet. Avant de cliquer sur l'un d'eux, nous devons sélectionner le dossier ou le sous-dossier pour les allouer. Avec la conception et le design créé, nous sommes déjà en mesure de commencer la modélisation de la structure, que nous allons commencer dans le prochain module. Nous avons terminé cette leçon, où nous avons appris à créer des dessins, des sous-dossiers et copier des dessins existants pour le projet. Nous avons appris à créer des dessins, des dessins existants et copier des dessins existants. Sous-titrage FR ?